C'est parti ! On est sur environ entre 10 et 20 passages par jour, mais on a constaté des flux plus importants avant notamment la tombée de la neige, les premières neiges qui sont arrivées ces derniers jours. L'objectif, c'est d'assurer le contrôle à la frontière et de prendre en compte les personnes vulnérables qui se présentent. C'est parti ! On est monté jusqu'à 300 personnes avec beaucoup de journées à 100, 150, 200. Donc on ne pouvait plus accueillir dignement les personnes et puis elles n'étaient pas non plus en sécurité. Donc il a été décidé de fermer, septembre-octobre. Les personnes dans leur parcours et dans leur traversée, elles vont essayer de contourner les contrôles. Donc soit elles vont aussi se cacher, par exemple, pour éviter des contrôles ou parce qu'elles ont entendu des voix, elles vont parcourir la montagne de nuit. Donc forcément, dans un terrain un peu escarpé, ça peut être compliqué. Donc en fait, c'est toute cette présence policière aussi qui crée des risques pour les personnes durant la traversée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada